Cette masque apartin, gros, abusée. Ma vie en Australie est terminée et il est temps de changement. Il y a 3 ans maintenant, en octobre-novembre 2016, j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. Je vous mettrai une petite vidéo là de la dernière vraie coupe de cheveux que j'ai eue. Un petit dégradé sur les côtés, un peu blond sur le côté, sur le haut pardon. Et vous verrez la petite vidéo juste ici que je vous mettrai. Et aujourd'hui, il est temps de couper cette tignasse parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus, ça me rend ouf. J'avais fait une vidéo sur les inconvénients d'avoir les cheveux longs. Et en soi, je m'y suis habitué à la vie avec les cheveux longs en tant qu'homme. Mais voilà, il y en a partout dans la douche, partout dans la bouffe, partout dans mon lit. Toujours passer l'aspirateur toutes les 2 secondes, il y a des cheveux partout. Ce n'est pas pratique la nuit, ça me tire. Quand j'ai les cheveux achachés trop longtemps, ça me donne des maux de crâne. Ce n'est vraiment pas pratique d'avoir les cheveux longs. Mais voilà, j'ai eu ma vie un petit peu sauvage en Australie. Les cheveux longs étaient en adéquation avec ce lifestyle. Mais là, je n'en peux plus. Donc, on va partir là avec Gaël tout de suite. Je crois qu'on est un petit peu en retard d'ailleurs. Voir mon poteau Damien qui a un barbershop à République qui s'appelle le cigare à moustache. C'est un de mes meilleurs amis. Et il se trouve qu'il est barbier. C'est lui d'ailleurs qui m'avait fait la copie il y a 3 ans. Et on va aller le retrouver pour faire un gros gros changement. Je suis en train de trembler là, je stresse. Ça va me faire trop bizarre je pense. Donc, on va y aller ensemble. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Quand je cross paths avec moi-même dans le verre, je me suis dit, « Qui est-ce que c'est cette personne? » Oh oui, par le fait, vous allez être sur YouTube. Ok, bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada